hello les amis j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo rattrapage film de plateforme et au sein de cette vidéo on va parler de deux films et d'un documentaire les films sous la scène et ensuite le flic de bever hills 4 et on finira par un hommage au génie de jim hansen commençons tout de suite par le premier film sous la scène un film de requin à la française c'était plutôt prometteur sur le papier malheureusement totalement raté dans tous les sens du terme avant de rentrer dans la critique de ce film on va revenir sur sa technique alors à la réalisation on retrouve xavier ganks xavier ganks est un excellent réalisateur de films d'horreur qui nous allait délivrer avant des films plutôt psychologiques extrêmement efficace et gore de tête comme ça je peux vous prononcer frontière qui était un film en hommage un petit peu à massacre à tronçonneuse même si les personnages étaient un petit peu caricaturaux et xavier ganks on sait pas ce qui s'est passé avec ce film de requin il est totalement peu inspiré au niveau du scénario on retrouve trois scénaristes qui a écrit ce bousin dont yannick dahan alors yannick dahan est de nouveau un réalisateur de films d'horreur qui nous délivrait des films extrêmement graphiques et violents et psychologiques et au début des années 2000 il nous avait réalisé un premier film qui s'appelait la horde un film de zombies extrêmement sanglant même si de nouveau les personnages étaient un petit peu caricaturaux mais c'est pas trop grave dans ce genre de production et on sait pas ce que yannick dahan a été faire dans cette entreprise pour écrire à une histoire aussi mauvaise et totalement est totalement oubliable votre opération comme pourrait se transformer en un véritable bain de sang et au niveau du casting ben voilà il n'y a pas énormément d'acteurs connus à part bérénice béjot qui est la seule star de ce casting les autres acteurs sont tous des acteurs de 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 petits films et de téléfilms donc voilà rien déceptionnel l'histoire est totalement paradoxal totalement oubliable d'ailleurs pour ma part ça tient qu'à moi il n'y a pas du tout de scénario et le pitch ben voilà on suit au début de ce film une bande de commandes de scientifiques qui se font attaquer par des requins mutants donc il ya un vrai massacre ensuite on fait un bond dans le dans le futur on s'intéresse aux seuls survivants de ces scientifiques une femme qui a été traumatisée qui est justement interprété interprété par bérénice béjot et ensuite en parallèle il ya des personnages d'extrémistes et de comment idéologiques comme ça qu'ils se battent pour la protection des animaux alors des personnages très caricaturaux autant que les personnages qui se trouvent au sein de la ville de paris comme ça la mer de paris par exemple une sorte de de relecture de anne hidalgo par exemple et tous les acteurs jouent très très mal d'ailleurs il ya il ya très peu de répétition au sein de leurs personnages donc voilà personne ne s'en renvoie la balle et puis tous ces personnages sont extrêmement caricaturaux autant les flics de paris les scientifiques ces jeunes écologistes qui veulent se battre au niveau des scènes d'attaque des requins bas c'est très bancal ce sont des scènes qu'on a vu mille fois des progestions comme ça de requins qui sortent de l'eau on a eu ça dans des productions asylum et dans d'autres films de requins donc rien d'original et d'original et un requin dans la scène et puis c'est bourré d'incohérence au niveau des scènes qui est totalement grotesque voilà la ville de paris à la fin est totalement submergée sur les eaux et on apprend qu'au fond de la scène il ya des obus qui restent de la seconde guerre mondiale et dans ce scénario qui n'a pas d'histoire ben voilà il ya plein de personnages qui essaient de se renvoyer la balle en plus c'est c'est ces personnages n'ont pas de background on connaît ni leur passé ni leur vie donc ils sont placés là juste pour pour être de la chaire des victimes tout simplement et ce film voilà et bancal du début à la fin le départ du triathlon est dans moins de 24 heures et je dirais que ce naufrage est dû peut-être à sa promotion qui était beaucoup trop pris au premier degré d'ailleurs que ce soit le réalisateur ou le casting qui a fait la promotion à la télévision m'apprenait très ça cette entreprise au sérieux il faisait même des allusions avec le grand classique les dents de la mer mais je pense que s'ils avaient orienté cette promo cette promotion autour d'un film fun décomplexé un petit peu comme piranha 3d d'alexandre adja je pense que ça aurait passé beaucoup plus facilement on aurait regardé ce film d'un autre oeil avec beaucoup plus de fun et à la vision de ce film ben c'est exactement ce que on ressent on ça on s'attend à regarder un film extrêmement sérieux et on voit une espèce de parodie de films de monstres de films de requins qui n'est pas du tout sérieux de a à z donc sous la scène un film bien sûr que je vous déconseille si vous l'avez pas encore vu ce film est diffusé sur netflix poursuivons avec le deuxième film le flic de bever hills 4 axel follet une suite tardive et inutile diffusé sur netflix alors avant de rentrer dans la critique de ce film revenons sur la technique la réalisation et la photographie est plutôt correcte j'ai pas trouvé ça honteux d'ailleurs cette production a eu un budget certain au niveau de son casting ben forcément on retrouve eddie murphy qui est un acteur qui a plutôt bien vieilli pour un acteur qui a plus de 60 ans et on retrouve aussi kevin bacon une star qui a joué beaucoup de rôles de personnages de méchants à ses retors il est tout à fait efficace dans ce rôle de flic corrompu et l'histoire est artificielle on retrouve axel follet qui retourne à bever hills après des années pour protéger une fille qu'il n'a pas vu depuis des années qui est embarquée comme ça dans une dans une histoire de mafia et les scènes d'action de ce film est extrêmement paresseuse déjà il n'y a pas énormément de scènes d'action il y a deux courses poursuites en voiture et une scène d'hélicoptère eddie murphy n'est pas forcément impliqué dans ces scènes d'action d'ailleurs eddie murphy n'est pas forcément un acteur de de films d'action mais plutôt un humoriste plutôt un comique qui qui participe à des scènes d'action d'ailleurs c'est ce qui faisait l'efficacité des deux premiers films de la franchise ce mélange de comédie et d'action typique des années 80 qui était extrêmement qui marche et qui marchait du feu de dieu d'ailleurs c'est pour ça que ces deux films en tout cas les deux premiers sont sont entrés dans les annales des films culte et c'est absolument pas le cas pour ce film là déjà le film n'est pas drôle eddie murphy essaye de nous redonner ses mimiques et ses punchlines malheureusement qui tombent totalement à plat on a quelques scènes qui nous rappellent bien sûr les films d'origine certains personnages d'ailleurs reviennent mais c'est plutôt artificiel et la musique si on peut parler de cette musique qui sont sortes des sortes de de remix des grands classiques des grandes chansons des trois premiers films des sortes de de remix de de ces chansons pop des années 80 qui sont extrêmement mal écrites donc voilà ce c'est un naufrage total l'histoire est très peu intéressante un petit peu de gunfight et il ya seulement eddie murphy qui essaye de 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 s'esterper de cette histoire mais sans grande conviction donc une suite bien sûr que je vous déconseille de voir totalement inutile et oubliable le flic de beurre hills 4 malheureusement à naufrage et pour finir rendons hommage au génie de jim anson à travers un magnifique documentaire diffusé sur disney plus au début de ce documentaire on rend hommage à la télévision américaine des années 50 qu'on connaît très peu nous en europe on apprend que jim anson commence sa carrière dans la vingtaine en écrivant des petits sketchs pour des talk shows américains ensuite jim anson rapidement va partir en europe surtout en france et en italie pour rencontrer d'autres artistes du même milieu et aussi des mimes ensuite jim anson va rentrer aux états unis pour se marier avec une de ses plus grandes collaboratrices sa propre femme qui va entrer dans sa propre société il va rencontrer un autre artiste emblématique qui est frank ose qui va avoir une belle carrière par la suite avec éventuellement le personnage de yoda dans star wars mais pas seulement il a aussi collaboré sur les films de jim anson ce sera un collaborateur extrêmement fidèle jim anson dans les années 50 comme ça va travailler aussi dans la publicité et il va parcourir des années à la télévision mais son âge d'or ce sera surtout les années 60 et 70 à la télévision parce que dans cette période là il va créer trois grandes émissions la première plutôt au début des années 70 qui sera rue sésame qui une sorte de talk show d'émissions pour enfants mais extrêmement moderne et avant gardiste tout simplement parce que au niveau de ces artistes au niveau de la musique de cette émission ben c'était très branché c'était très funky et sol donc il y avait beaucoup de musique comme ça urbaine et entrecoupé bien sûr de sketch assez paradoxal assez lunaire d'ailleurs jim anson était quand même un grand un grand enfant dans sa tête donc toutes ces émissions étaient basées sur la fantaisie donc le succès de cette première émission va venir rapidement ensuite à la seconde dès le début enfin dans la moitié des années 70 avec la fameuse et énorme émission le moped show alors le moped show va durer plusieurs années et le concept de cette émission c'était d'inviter des stars pour promouvoir leurs films et leurs séries entrecoupés de sketchs plutôt social avec des personnages totalement farvelus qui venaient de la même bande comme kermit la grenouille et peggie la cochonne par exemple et cette émission a été extrêmement regardée à la télévision américaine dès les années 60 70 chez nous on l'a on l'a découvert un tout petit peu plus tard dans les années 80 à la fin des années 70 début des années 80 de tête j'en ai vu quelques-uns et cette émission va asseoir sa grande renommée par la suite il va enchaîner avec une autre émission au début des années 80 fraggle rock alors cette fois ci on est plus dans une série télé qui raconte une grande histoire avec un peuple qui habite sous la terre confronté aux humains les fraggle rock qui sont des petites créatures et c'était une émission très burlesque extrêmement poétique et théâtrale donc une émission que j'ai connue moi même pour tous les 40 50 naires fraggle rock était une émission réputée et emblématique qui passait sur france 3 et ensuite jim anson va continuer à collaborer mais cette fois ci pour le cinéma pour des grands films on se souvient tous de dark crystal ce film magnifique d'héroïque fantasy avec avec des scènes mémorables ensuite quelques années plus tard labyrinthe avec david bowie de nouveau un film que j'adore particulièrement et jim anson va continuer sur des productions en réalisant des films sur les maupécho et ensuite il va bien sûr disparaître d'une maladie d'une longue maladie et dj mon son nous délivre comme ça nous laisse dans son sillon plus de 40 ans de merveille avec déjà trois premières émission culte rue sésame le muppet show et les fraggle rock et ensuite quelques grands films comme labyrinthe et dark crystal et jim anson était ce grand gamin ce grand naïf amoureux des enfants amoureux de fantasy qui nous le délivrait dans toutes ces grandes productions et jim va nous manquer terriblement donc un documentaire à regarder sur disney plus bah voilà les amis je viens de terminer cette vidéo rattrapage films et documentaire de plateforme moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos alors là je vais partir en vacances donc je pense que dans les prochains jours vous n'aurez pas de nouvelles vidéos de ma part mais peut-être celle de vincent bien sûr et moi je vous dis à très bientôt bye au revoir les amis vous Sous-titrage ST' 501